Goutemorgen à l'éhidane, l'étude sur aujourd'hui, il est le nishmat, Avraham, Khaïn, Orbeu, Bad Fortuny, Mazal, Rachamim, Ben Rozar, Yedida, Batester, El Yahou, Vanish, si vous souhaitez, vous essayez d'écrire une prochaine étude de Mishnah, contactez le Sacré-Union d'Éternel. Nous débutons aujourd'hui le septième perec de Erkhin, Mishnah Aleph, Mishnah longue qu'on va couper, parce que le prochain Mishnah sera de toute façon plus courte, donc on pourra équilibrer un petit peu les notions, surtout qu'on va avoir besoin de produire beaucoup de choses aujourd'hui. On va commencer à traduire d'abord, on va entrer dans le bain. On parle de quelqu'un qui va sanctifier son chant. Et la Taube Mishnah m'enseigne une instruction un petit peu étrange, qui me dit, ben, tu ne seras pas magdiche, tu ne sanctifieras pas ton chant avant le Yovel, deux ans. Et tu ne le libéreras pas après le Yovel à moins d'un an. On s'arrête là, et bien sûr on explique. A partir de maintenant, Maseret et Erkhin, Zayn, Chet et Tet, je pense que ça va aller jusqu'à vraiment la fin de la Maseret. Oui, j'ai la nette impression. On va parler de tout ce qu'on a lu dans les parachutes du début de Béhar et la fin de Béhokotay. On va parler de toutes les chambres, les terres, les maisons, dans les villes fortifiées, pas dans les villes fortifiées, toutes sortes de cas. Je ne sais pas si vous avez déjà, quand vous avez lu Parachat Béhar, est-ce que vous avez l'attention à comprendre, en tant soit peu, ce que la Torah parle, de toutes sortes de cas de figure qu'il va falloir. Parce que j'aime, on va tout préciser. Maintenant, on va attaquer tout ça de front dans Maseret et Erkhin. Il y a, concrètement, si ça vous intéresse dans plus de détails, il y a dans Parachat, Béhar, on parle de celui qui va vendre une maison. Et on va parler d'une personne qui vend une maison dans une ville fortifiée ou celui qui va vendre son champ ou même la maison qui est dans le champ. Il y a des Alachot spéciales, la Torah lui a laissé le droit de la racheter lorsqu'il aura l'argent. Selon le cas, dans la maison, il y aura des Alachot, il y aura un an pour la racheter, après c'est fini, il la perd complètement si c'était une maison dans une ville fortifiée. Tandis que si c'était dans un champ, alors quoi qu'il arrive, ça lui reviendra au Yovel, et s'il veut, il peut même écourter ça en rachetant les années restantes. Ça, c'est ce truc dans le début de Parachat Béhar, et ça fera l'objet, je pense, déjà de Perekret et Tête. Pour le moment, dans Perek Zayn, on va à Perek Zayn de Erkhin, alors on va parler cette fois-ci de la fin de Bechukotay. On est dans le Perek Rav Zayn, vraiment tout à la fin de ce chapitre. Et à partir du Passouk, Yud Dalet, il y a la Torah rallonge, avec toutes sortes de cas. On est vraiment dans le dernier chapitre. Et alors, je commence à traduire. D'accord, si vous vous intéressez, ouvrez tout de suite. Parachat Béhar Kotay, Perek Rav Zayn, Yud Dalet. On va commencer par traduire le Pesukim, histoire de comprendre d'abord c'est quoi les éléments de base. Lorsqu'un homme, il sanctifiera sa maison à Hachem, et le Kohen l'estimera, l'évaluera. Qu'elle soit bien ou qu'elle soit mauvaise, quelle que soit la qualité. Comme ce que le Kohen estimera, donc le Kohen c'est le juge qui va venir, c'est l'huissier, c'est le juge qui va venir définir le prix de la chose, du bien. Et bien, ce sera le prix fixe que si tu veux le racheter, maintenant tu le récupères à ta maison, et bien tu le rachètes. Et la Torah continue en me disant, Et si c'est la personne elle-même qui a sanctifié le bien, donc qui était le propriétaire, qui va vouloir libérer et racheter son bien, dans ce cas-là, la Torah me dit, Il devra rajouter un cinquième de sa valeur, et elle sera à lui. Fin du premier sujet, de celui qui sanctifie une maison, donc on a dit, le Kohen il va faire une estimation, une évaluation du prix, et il est fixé, et si c'est le propriétaire qui rachète sa maison, et bien il devra rajouter un cinquième. Donc je déduis aussi que si c'est quelqu'un d'autre qui va racheter la maison, il ne rajoutera pas le cinquième. Et il y aura ensuite, tout derrière la Chote, qu'est-ce que ça fera, alors que c'est une tierce personne qui va venir racheter la maison, est-ce que le propriétaire, il aura perdu son droit de la récupérer, ce sera un sujet dans ce chapitre qu'on traîtra. Maintenant, deuxième cas de figure, après la maison, c'est Si il sanctifie, c'est-à-dire plus sa maison qu'il a reçue, mais plutôt un sedea khouzato, un sedea khouza, c'est un champ qu'il a reçu en héritage, depuis Yoshoa Bidnoun, donc il le sanctifiera. Alors là, la Torah, la Madonna, elle aura très spéciale en me disant Eh bien, sa valeur sera calculée selon zar-o, selon ce qu'il sèmera plus précisément, selon les années de récolte, qui sera un prix fixe, Il devra pour un champ, la bourrable, seumable plutôt, d'un khoumer seorim, qui est une mesure d'un cours d'orge, eh bien, tu devras le racheter à 50 pièces d'argent, et je continue encore un passouk, Si depuis l'année du Yowel, il le sanctifiera, eh bien, il devra donner cette valeur pleine, et il le sanctifiera, son champ, plus, plus loin que le Yowel, après le Yowel, quelques années, à la 10e année, à la 20e année, eh bien, le Kohen devra calculer selon les années restantes, Jusqu'à l'année du Yowel, et il le diminuera de sa valeur. Et après, la toile continue en disant, Et s'il le rachètera, alors il devra ajouter un 5e, Nous, à l'occasion, on va parler ensuite de ces Tsukim, après, dans la deuxième partie du chapitre Vesatachem. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est qu'on a appris quelque chose d'extra. On a appris que, d'une part, j'ai mon champ, j'ai ma parcelle de champs. Moi, j'ai reçu cette terre, j'appartiens à la tribu de Yéhouda, descendant de Narchon, descendant de Ove, de... D'accord ? Et je suis arrivé, moi, maintenant, après 450 générations, j'en suis une petite parcelle de terrain, c'est mon héritage, ça m'appartient. C'est à moi. Ça signifie que c'est à moi. Ça signifie que tout d'abord, comme dit la Torah dans le début de Béhar, si je la vends à quelqu'un d'autre, quand il y aura le Yowel, le jubilé, je crois, en français, eh bien, quand il y aura le Yowel, à quoi ça sert de traduire des mots, quand de toute façon, ça ne veut rien dire ? Alors, on n'a qu'à dire le Yowel, vous êtes d'accord avec moi. Donc, quand il y aura le Yowel qui reviendra, alors, on me rendra cette parcelle, parce que c'est à moi. Maintenant, j'ai sanctifié cette parcelle. La Torah me dit, ah, tu as sanctifié la parcelle ? Alors, tu devras la racheter. La racheter, ça te faisait quelque chose d'extra. Quelle que soit l'allure de la terre, si c'est une terre fertile, ou bien si c'est une terre qui est plutôt, comment dire, rocailleuse, je ne sais pas, où il y a des pierres et qui n'est pas bonne à semer, et qu'elle produit mal, malgré tout, la Torah a fixé un prix fixe, qui se calcule selon une surface, qu'on calcule, alors la surface, la Torah l'exprime en Zerachomère, c'est horrible. On a déjà évoqué la chose, que lorsque l'on sème, alors il y a une certaine densité de graines à mettre, pour exploiter au mieux le terrain. Ouais, si on étale trop, ça ne sert à rien, ça va faire plein de trous au milieu, c'était dommage. Si au contraire, tu sèmes trop, ou avec une densité trop forte, tu vas perdre la moitié de tes graines, parce qu'il y en a une qui va déranger l'autre, donc du coup, il n'y aura que la moitié qui va se mettre à germer. Donc, les agriculteurs savent combien, lorsque je te dis de faire un Zerachomère, c'est horrible, tu prends une quantité d'un cours de Céora d'orge, qui n'est pas la même densité que le blé, entre parenthèses, tu prends ça, et la taille requise pour faire ça, pour semer cette quantité d'un cours, qui est en fait l'équivalent, justement, ce qu'on appelle un Betkur Ran, non, Noun sur 100, si je ne me trompe pas, c'est comme le Khatsura Mishkan, ceci est un Betkur, 50 amas sur 100 amas, pour cette distance-là, tu devras, 50 amas, ça va être 25 mètres, sur 50 mètres, et bien pour cette superficie-là, tu rachèteras ça à, la Troie me fixe un prix qui est de 50 pièces d'argent pour toute la période du Yurl, c'est-à-dire, si le lendemain du Yurl, une fois qu'on a fini l'année du Yurl, je sanctifie mon champ, donc j'ai 50 ans devant moi, et bien la valeur, elle sera de 50, jusqu'à l'île, entre parenthèses, je n'ai même pris que le RR de l'homme, il y a sûrement un rapport entre les deux, je suis sûr, mais là n'est pas notre problème, de toute façon, je n'ai pas de solution à le proposer, donc ça ne sert à rien, donc on revient maintenant sur notre sujet, donc pour cette distance-là, de 1 Betkur, la Torale a fixé un prix fixe de 50 pièces d'argent pour 50 ans, ou plus précisément, 49 ans, parce que l'année du Yurl, elle ne fait pas partie du compte, parce que de toute façon, pendant l'année du Yurl, il n'y a rien qui appartient à la personne, c'est la Torah, la Terre, elle appartient à la chaîne, dans cette année, donc en fait, bon, la Torale a dit, tu prends 50 pièces d'argent pour 42 ans, pour cette distance de, comme on a dit, 50 amas sur 100 amas, selon ça, tu calcules, si tu as la moitié de ces jours prophétés, donc tu peux aller en dire, si tu as le double, tu donneras le double, bien évidemment, mais aussi, ce qui est important, dans cette salle, qu'on a parlé dans notre Mishnah, pour le moment, c'est que la Torale m'a dit, mais tu calcules aussi, tu diminues selon les années, donc la Torale m'a fixé un prix fixe, 50 pièces d'argent, pour cette superficie-là, d'un bête court, mais ça, c'est pour quand on a 49 ans, donc tu fais ça le lendemain Yurl, mais si tu restes 25 ans, tu perds la moitié du prix, 10 ans, le cinquième du prix, tu calcules selon les années restantes, ça, voilà, de manière générale, le sujet, à connaître avant de commencer la Mishnah, la Mishnah, maintenant, elle va commencer, directement, à la taille de front, des petits détails, et, à savoir, deux à la route, tout d'abord, je le dis à l'oral, comme ça, c'est plus facile, tout d'abord, au minimum, il faut qu'il reste au minimum, deux ans, pour, pour faire cette déduction, des années restantes, mais si toutefois, on est dans les deux dernières années, et bien là, c'est fatal, si on sanctifie le bien, et bien il faudra le racheter à 50, pièces d'argent, quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire, si j'ai 50 ans dans moi, je sanctifie mon champ, et je veux le racheter, la taille de nous dit, pour un bête court, tu payes 50 pièces d'argent, s'il me reste 25 ans, tu payes la moitié, 25 pièces d'argent, si tu restes 10 ans, 10 pièces d'argent, si tu restes 3 ans, 3 pièces d'argent, c'est pas exactement précis, ensuite, qu'il manque un petit calcul, mais en tout cas, tu fais des pièces d'argent, t'es arrivé maintenant, 1 an et demi, on devrait dire, tu payes 1 et demi, tu payes 2 même, à la limite, comme ça on va voir, non, la taille de nous dit, non, 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 puisque t'es dans les 2 ans, tu l'as payé les 50, c'est comme ça que c'est déduit, des psiqui, d'accord, la longue, le barthénois qui en mange beaucoup, c'est pour nous expliquer, c'est quoi la source, que la Torah, elle a insisté, je ne le professe, pas ceux qui ne me souhaitent pas, tout de suite, ah voilà, c'est vraiment, au tout début, la Torah l'a insisté que tu feras la déduction, c'est comme les déductions un peu des impôts, lorsqu'on laisse un bien, tu n'as pas d'exploiter, peu importe, on ne va pas raconter, il y a cette logique qui existe aussi, nous devons faire une réduction, quand il y a juste de très conséquents, parce qu'en réalité, le prix du champ, il est de 50 pièces d'argent, la Torah l'a dit, tu sais quoi, on va quand même faire une réduction, si tu as déjà commencé à entamer quelques années, mais si de toute façon, il ne reste pas assez de quoi diminuer, alors là, on te redomande de payer le prix plein du champ de 50 pièces d'argent, voilà pour le premier détail, deuxième détail aussi, j'ai rectifié une chose, je vous ai dit que les 50 pièces d'argent, on ne les partage pas en 50 ans, mais en 49 ans, donc ça va nous faire en fait qu'en réalité, il va falloir payer un Sela, et dans un Sela, il y a aussi 48 pundions, vous vous rappelez avec l'histoire de Saddam Podovev, je vais vous expliquer pourquoi, quand je suis arrivé à ce moyen mnémotechnique, Saddam Pod, P-Alef, avec R-Alef, et Do-V-Ev, les coefficients, Sela, Dinar, Ma, Pundion, et Isar, Pundion, c'est lui qui m'intéresse, le Sela au Dinar, et les coefficients, c'est Dalet, Vav, V-E-T, donc 4, 6, 2, 6 fois 4, 24, fois 2, 48, 1 Sela, 48 pundions, c'est presque parfait, on avait 50 Sela à partager pour 49 ans, donc tu donnes 1 Sela pour chaque année, tu prends encore 1 Sela restant, et il fait l'équivalent de 48, alors ça fait presque 1 Sela plus 1 pundion pour chaque année, on ne va pas entrer dans trop de détails parce que ça va alourdir le calcul pour rien, mais du coup, chaque année, en fait, il faut le racheter avec 1 Sela et 1 pundion, d'accord, parce qu'en fait, avec 1 pundion supplémentaire à la fin en trop, c'est ce qu'on appelle le calbon, ceux qui se veulent quand ils font le calbon, laissez tomber, on ne va pas rallonger les mêmes choses, ça fait trop, donc voilà, pour chaque année, il faut payer 1 Sela et 1 pundion, et comme ce qu'on a dit aussi, donc s'il reste 2 ans, s'il reste 2 ans, donc tu payes plein pot, on ne fait pas de réduction cette façon, la réduction c'est minimum la troisième année. Autre point, super important maintenant, c'est tout ça que je suis en train de vous préparer pour lire et traduire la première phrase, les deux premiers alakhot qui sont dans une phrase. Autre alakha maintenant, de manière générale, lorsque j'ai entamé 5 ans et demi, lorsque je suis à 5 ans et demi, disons, le yovel il a commencé, ça fait maintenant 43, 44, non, je veux dire 5 ans et demi, donc ça veut dire qu'il me reste 49 ans, 50 ans, donc en fait je suis à la 44e année, et demi, il reste encore 5 ans, je vais planter, 43 ans et demi, il me reste encore 4 ans et demi pour arriver au yovel, c'est la 51e année, d'accord ? Il me reste 5 ans et demi pour arriver au yovel. Alors question maintenant, qu'est-ce que je fais ? On a dit qu'on doit calculer ce nombre des années, pour un an, on paye 1, c'est là, et 1, il me reste 5 et demi, qu'est-ce que je fais ? Je paye 5 et demi, c'est là, plus 5,5 et demi, ou bien non, on calcule les années comme une entité entière. De ce fait, ça ne se divise pas, donc on calculera bien sûr, évidemment, on va donner l'avantage au Yoekdash, donc tu donneras 6 ans. Effectivement, c'est ce que la machine, elle va me dire, tu donneras 6 ans, tu ne prends pas les demi-années, les demi-années. À une exception à la règle, lorsque cette fois-ci, en calculant avec la demi-année, le Yoekdash va perdre, paradoxalement. C'est-à-dire, je m'explique, on se retrouve à 47,5. D'accord ? 47,5, donc il nous reste 1 an et demi jusqu'à la fin de la 49e année pour prendre en la 50e année. Là, il y a un problème technique. On a dit qu'on ne calcule pas les demi-années. Donc, en théorie, je devrais payer 2 ans. Ah, 2 ans, ça signifie que je vais payer, donc, Yoekdash, 2 années restantes. Donc, 2 selaïs de pundiun. Alors là, il y a un problème. Parce que le Yoekdash, il a perdu. Le fait qu'on a voulu donner trop Yoekdash, le Yoekdash, il a perdu. Si on en était resté à 1 an et demi, alors, j'aurais dû donner en théorie 1 selaïs de pundiun et demi. Ouais, un peu plus qu'un selaïs de pundiun et demi, donc moins. Ah, ça fait moins que 2 ans. Ah, moins que 2 ans, tu payes 50. Alors, c'est ce que la machine va me dire, on donnera l'avantage au Yoekdash. Si vous avez compris, c'est très bien. Si vous n'avez pas compris, premièrement, remettez le courant pour en arrière, ou au pire, je vais le répéter quand on va faire la machine à tout de suite. Et je commence. El mekad magdichin, lifnei a yovel, pakhot michnei shanim. On ne sanctifiera pas, avant le Yovel, son chant, moins que 2 ans. C'est-à-dire, la machine à me donne un conseil. Fais attention, lorsque tu veux sanctifier ton chant, à ce que tu ne sois pas en train de mordre dans les 2 dernières années, sinon, tu vas donner bien trop d'argent. Tu espérais donner quelques petits sous aux bâtiments migdash, tu te retrouves du coup à donner 50 shikalib, qui est une grosse somme. D'accord ? Tu calcules bien des shikles, 2 shikles, on avait déjà fait le calcul. Selon le niveau, le makhazita shikles, le makhazita shikles, c'est 9,6 grammes d'or d'argent. C'est l'équivalent de ce qu'on paye aujourd'hui à peu près 20 shikles quand on veut donner le makhazita shikles. Et bien, en fait, le calcul, vous multipliez ça par 100. Vous n'avez pas après le... Ouais, vous savez, mais qui vendent 2000 shikles. Donc c'est... Le makhazita shikles me donne... Ça se trouve, je me suis même trompé. Je sais que je me suis trompé parce que je sais qu'il y a... Je prends pas... Je n'assure pas ce que je vous ai dit. D'accord ? Il me semble qu'il y a un petit problème dans le calcul, que ça a changé sur les mesures au fil des années. Donc je vais pas... Maintenant, El makdishin elifneh ayyoveel pachot mishnishanin. La mishnam en scène me donne un conseil. Toi qui veux sanctifier le chant, veille à ne pas sanctifier le chant dans les deux dernières années qui te restent, sinon tu vas te retrouver à payer bien, bien, bien trop cher. De même, veille au goali n'achar ayyoveel pachot mishanin. Lorsque tu rachèteras après le yoveel, donc lorsque tu seras, en fait, il faut un petit peu jouer un peu avec les mots, mais lorsque tu seras dans cette période de tout le yoveel qui dure pendant 49 ans, ou plutôt 47 ans, en fait, jusqu'à la période de deux dernières années, et que tu voudras racheter, sache que là-bas, tu ne diviseras jamais une année en deux. Voilà la phrase quand il faut la lire et traduire, quoi. Et on ne rachètera pas veille au goali n'achar ayyoveel, tu ne rachèteras pas pour le yoveel durant toute cette période d'après le yoveel. Pachot mishanin, jamais tu diviseras moins d'une unité d'un an. Tu calculeras toujours des unités d'un an. Donc c'est ce qu'on a en fait expliqué. Donc avant le yoveel, tu veilles à ne pas sanctifier dans les deux dernières années parce que si tu sanctifies dans les deux dernières années, tu vas te trouver à payer vraiment très très cher. Et c'était dommage, c'est sûr que tu as voulu gaspiller tellement d'argent, tu as voulu faire un petit don en bêtemme d'âche, c'est bien. Mais il y a aussi dans l'achat qu'il ne faut pas tout disperser son argent et le perdre, à même à le sanctifier, à faire des mitzotavets. Il y a d'alchot, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent ? Donc l'amistat il te met en garde. Si tu l'as fait, tant pis, tu payeras. Maintenant. Et aussi, tu ne rachèteras pas, tu ne diviseras pas en fait une année durant toute l'yoveel, tu ne la couperas pas en deux. L'amistat continue en enseignant. C'est la conséquence de la phrase précédente. On ne, dans le hegdèche, on ne calculera pas les mois. Il n'en payera toujours une année entière. Mais attention, avalha hegdèche, mehachève hegdèche. Le hegdèche, la propriété de la trésorerie du bêtemme hegdèche, lui, calcule les mois. C'est-à-dire, dans le cas que je vous ai expliqué juste avant, que je répète de nouveau très simplement. Si j'ai sanctifié mon champ, je suis maintenant à 5 ans et demi avant le yoveel, je devrais payer 6 ans. Pourquoi ? Parce que moi, à mon avantage, on ne me dira pas que j'ai déjà entamé l'année donc tu ne paieras qu'une demi-année. Non. On fait des ristons pour une année, pour des entités de 1 an. Ça, c'est lorsque c'est pour moi que je devrais payer plein pot la 6ème année. Même si j'ai déjà commencé à entamer. Par contre, lorsqu'on calcule pour le hegdèche, lorsque ça joue au désavantage du hegdèche que je lui donne au hegdèche une année entière, en l'occurrence, lorsque je suis à 1 an et demi avant le yoveel, que si on va calculer 1 an et demi au yoveel et qu'on va lui calculer, on va dire que je ne vais pas pouvoir commencer à payer des demi-années. Donc, quand tu fais 1 an et demi, tu vas payer 2 ans. C'est vrai que le yoveel, que le bétamigdèche, il va recevoir au final de Sela et de Pundion. Ah, c'est mesquin, c'est dommage. Non. Calcule dans ce cas-là à la chumra, tu me dis, non, ça fait que 1 an et demi, donc, il ne reste pas 2 ans. Puisqu'il ne reste pas 2 ans, tu payes les 50 slaves. D'accord ? On continue avec maintenant la mishnah de Nour. Celui qui sanctifie son chant à l'année du yoveel, c'est-à-dire juste après le yoveel, il commence, il sanctifie son chant, il a devant lui maintenant toute la période des 50 ans du yoveel, eh bien, il faudra qu'il donne il devra donner pour l'un une superficie de zéra, ce qui est semable une quantité de chomer séorim, un cours d'orge, pour cette distance-là, donc, qui fait 50 sur 100 amas, eh bien, il devra payer hamishim shekel kesef. Il devra payer 50 pièces d'argent. Si déjà, je gratte une petite minute supplémentaire pour commencer à lire la mishnah comme ça, quand on la reprendra demain, on sera déjà plus familier avec la notion ayusham nekaim amukim asarat fachim oslaim guvoim asarat fachim el nimdadim ima s'il y avait là-bas des crevasses dans le champ qui étaient profondes de 10 fachim ou bien il y avait des rochers qui dépassaient de 10 fachim et on ne calculera pas selon la superficie, on expliquera ça avec la tachem dans la prochaine mishnah demain lorsqu'on sera avec la mishnah bête. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Aslah HaKotou, Salam.